Bonjour, c'est Éric de La Fontaine. Mon conseil de médecine chinoise de la semaine, réglez vos problèmes de constipation avec une montre. Alors, cette petite plaisanterie qui n'en est pas vraiment une en fait, pour vous parler aujourd'hui de constipation, car c'est un trouble chronique que rencontrent beaucoup, beaucoup de personnes. Je vois ça très souvent en consultation de médecine chinoise. Et bien souvent, c'est des gens qui ont essayé plein de choses, des laxatifs, des suppositoires, manger des pruneaux, manger plus de fibres, boire du café, enfin plein de choses. Et la constipation reste chronique malgré tout. Ils sont souvent obligés de céder pratiquement tous les jours pour y arriver. Et c'est vraiment quelque chose de très inconfortable et en même temps d'intoxiquant, parce que toutes ces matières qui restent à l'intérieur, ce n'est pas bon pour l'organisme, vous le savez bien. Alors, qu'est-ce que je vous propose ? Ce que je vous propose, c'est de rééduquer vos intestins grâce à ce qu'on appelle la marée énergétique en médecine chinoise. En effet, l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie fonctionnelle, circule dans votre corps tout au long de la journée pour assurer les fonctions des différents organes. Elle circule d'organe en organe, de méridien en méridien. Ça commence heure solaire à 3h du matin avec le poumon. Ensuite, c'est le gros intestin, celui qui nous intéresse aujourd'hui, puis l'estomac, la rate, le cœur, etc. Donc, il y a une plage de 2h par organe et pendant cette plage horaire, eh bien cet organe reçoit énormément d'énergie, il y a un afflux d'énergie extraordinaire dans cet organe. Alors, heure solaire, le gros intestin reçoit de 5h à 7h du matin énormément d'énergie. C'est à ce moment-là qu'il est stimulé naturellement. Alors, voilà, ça c'est heure solaire. Actuellement, nous sommes encore en heure d'été en France, ce qui veut dire qu'il faut compter 2h de plus. En ce moment, donc de 5h à 7h heure solaire, ça équivaut de 7h à 9h en heure d'été. Et bientôt, quand nous passerons en heure d'hiver, ça voudra dire de 6h à 8h du matin. Et là, je parle uniquement pour la France. Je vous invite, si vous n'êtes pas dans le fuseau horaire de l'Europe, eh bien de regarder chez vous à quoi correspond cette fourchette de 5h à 7h du matin heure solaire. Donc, dans cette fourchette de 2h, c'est là que le gros intestin reçoit le plus énergique et le plus stimulé. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est pour rééduquer votre intestin, d'aller à la selle tous les jours sans exception à cette heure-là. Vous vous choisissez un créneau horaire, même si vous n'y arrivez pas au début, si rien ne se passe, allez-y, allez-y tous les jours, passez-y un petit moment, poussez un petit peu, de manière à vraiment diriger votre intention, votre attention vers votre gros intestin à ce moment-là, lui donner la capacité de se vider au moment où il a le plus d'énergie. En fait, il va falloir que vous le réhabituiez à ça, pas que vous attendiez d'avoir envie d'aller à la selle et que vous alliez à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Non, allez-y toujours à la même heure. De cette manière-là, vraiment, vous allez le rééduquer. C'est comme l'appétit, c'est comme le sommeil, c'est exactement la même chose. Si vous faites les choses toujours à la même heure, il y a un réflexe qui se met en place. Eh bien, profitez de cette marée énergétique, mettez ce réflexe en place au niveau de votre gros intestin, tous les jours, entre 5h et 7h du matin, heure solaire, allez aux toilettes. Et ce que vous pouvez faire en plus, avant d'y aller, c'est vous faire un petit massage abdominal dans le sens des aiguilles d'une montre, sans trop appuyer, histoire de donner du mouvement à votre gros intestin pour qu'il évacue ses déchets. Vous allez voir, ce petit conseil qui n'a l'air de rien peut vraiment, vraiment changer votre vie et votre rapport avec votre ventre. C'est tout simple, il suffit de s'y mettre. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil.